Bonjour, dans la vidéo qui suit, nous allons corriger les exercices de la fiche niveau 1 sur la masse et le poids. Mettez la vidéo sur pause dès que vous le souhaitez. Dans le premier exercice, nous allons corriger et déterminer les définitions à connaître sur la masse et le poids. Donc, la masse, comme va l'indiquer le tableau qui suit, est donc une quantité de matière définie par le nombre d'atomes qui vont constituer cet objet. Le poids sera en revanche la force d'attraction exercée par la planète sur cet objet. L'objet est une masse et l'objet est donc situé à la surface ou à proximité de la surface de la planète. La masse se mesure en kilogrammes, le poids se mesure en newtons. La masse se mesure avec une balance, le poids avec un dynamomètre. La masse est invariable, ne change pas, tandis que le poids lui variera en fonction du lieu, parce qu'il dépend des caractéristiques de la planète. Exercice numéro 2 Ici, nous devons réfléchir sur une expression courante. Sur la Lune, je suis 5 fois plus léger que sur la Terre, je ne pèse que 15 kg. Alors, évidemment, cette phrase est fausse, parce que, eh bien, on vient de le dire, la masse est quelque chose d'invariable. Donc, un individu ne peut pas perdre de la masse en allant sur la Lune. Ce qui veut dire qu'il aurait dû parler de son poids et non pas de sa masse. Ce qui veut dire que les 15 kg qu'il affiche sur la Lune sont, en réalité, 75 kg, c'est-à-dire la valeur qu'il avait lorsqu'il était sur Terre. Il aurait dû parler de son poids, donc connaître la valeur de l'intensité de la pesanteur, c'est-à-dire le petit g sur Terre et sur la Lune, pour effectuer un calcul. Exercice numéro 3. Un exercice calculatoire est très important pour la suite. Un alpiniste a une masse de 64,00 kg, donc, et a l'intention de gravir le Mont Blanc. On vous demande de calculer le poids, sachant que G est égal à 9,81 mètre seconde moins 2, ou 9,81 newton par kg. Donc, on définit le poids, à savoir la force d'attraction exercée par la Terre sur l'alpiniste, qui a une masse. Et donc, pour pouvoir calculer ce poids, nous allons utiliser la relation, c'est-à-dire la formule, qui relie la masse et le poids. Donc, P est égal à m multiplié par H. On fait attention aux unités. Le poids s'exprimera toujours en newton, de symbole N. La masse devra s'exprimer en kg. Donc, faites bien attention, si jamais, dans un exercice, on vous donne la masse en g, vous auriez une conversion à faire. Et donc, G, l'intensité de la pesanteur, le 9,81, vont s'exprimer en newton par kg. On les a donnés en mètre seconde moins 2, c'est équivalent. Donc, nous disposons des valeurs numériques, nous allons pouvoir effectuer le calcul. Donc, 64,00 multiplié par 9,81, ce qui nous donne un poids de 627,84 newton. Une phrase pour rédiger votre réponse. Le poids de l'alpiniste est de 627,84 newton. Pensez à systématiquement rédiger votre réponse. Question numéro 2. Donc, l'alpiniste gravit la montagne et on vous demande d'étudier la variation ou pas de sa masse. Et bien, comme nous l'avons dit dans l'exercice numéro 1, la masse est une quantité de matière. Cette quantité ne varie pas lorsque l'alpiniste effectue sa randonnée. Donc, la valeur de la masse sera toujours égale à 64,00 kilomètres. Dans la question numéro 3, on nous dit que le poids a légèrement varié et qu'il n'est plus que de 622,08 newton. Alors, comme indiqué dans la question numéro 1, on utilise la relation entre le poids P et la masse, c'est-à-dire P est égal à m multiplié par g. Ici, nous devons déterminer la valeur de g. Ce qui veut dire que vous devez isoler le petit g d'un côté du signe égal. Une astuce, vous savez que 12 égale à 3 fois 4, ce qui est équivalent à P égale à m fois g. Donc, pour trouver le 4, 12 divisé par 3, vous trouvez 4. Ce qui veut dire que pour trouver g, il suffit de faire P divisé par m. Vous voyez qu'il manque la barre de fraction entre le P et le M. Attention de ne pas l'oublier sur votre feuille. Nous avons les valeurs numériques. 622,08 newton, 64,00 kilogrammes. On effectue le calcul. 622,08 divisé par 64,00, ce qui nous donne donc une intensité de la pesanteur égale à 9,72 newton par kilogramme. Notez la précision à deux chiffres, parce que dans l'énoncé, vous avez toujours deux chiffres après la dernière. Alors, pourquoi cette modification ? Eh bien, tout simplement parce qu'en haut de la montagne, le randonneur se trouve plus loin du centre de la Terre. Donc, on avait vu que la force de gravitation dépendait de la distance entre les objets. Eh bien, en voilà une illustration au niveau même de la planète. Dans l'exercice numéro 4, vous allez devoir tracer le vecteur poids. Pour le tracer, il nous faudra donc ses caractéristiques. Alors, pour pouvoir déterminer le poids, évidemment, il faut connaître la masse de l'objet que vous étudiez. Ici, une bassine pleine de jus de pomme et de sucre. Pour calculer donc la valeur du poids de l'ensemble, eh bien, il nous faudra connaître la masse de l'ensemble. Sachant que le jus de pomme, 6 kg, le sucre, 6 kg, la bassine, 8 kg. On rappelle donc, avant de déterminer la masse, que le poids est la force d'attraction exercée par la Terre sur la bassine et son contenu. Jus de pomme plus sucre. On va donc utiliser, comme dans l'exercice numéro 3, la relation entre le poids P et la masse par P égale M fois G. Le poids en newton, la masse en kilogramme. Et donc, G en newton par kilogramme. La masse de l'ensemble sera donc la masse du jus de pomme, plus la masse du sucre, plus la masse de la bassine. Ce qui nous fait donc au total une masse de 20 kg. On se sert donc de cette valeur numérique pour la suite de l'exercice. Le calcul du poids, donc, avec la relation P égale M fois G devient 20 fois 9,8, ce qui nous donne donc un résultat de 196 newton. On rédige la réponse. Le poids de l'ensemble est de 196 newton. Les caractéristiques d'un vecteur sont toujours son point d'application, sa droite d'action, le sens et l'intensité ou valeur de la force. A noter que je préfère le terme droite d'action au terme direction. Donc, le point d'application du vecteur P sera le point G, centre de gravité de votre objet. La droite d'action, donc, est verticale, systématiquement pour le poids. Le sens de ce vecteur, donc, vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. Et donc, l'intensité ou valeur du vecteur, nous l'avons calculé juste avant, 196 newton. Voilà, donc nous avons complété le tableau de caractéristiques. Il est donc possible de tracer le vecteur poids à l'aide de l'ensemble de ces caractéristiques. L'objet est dessiné, le point G, centre de gravité, est placé. Donc, c'est la première chose à faire pour pouvoir tracer le vecteur. Ensuite, donc, nous allons tracer la droite d'action. Nous avons dit qu'elle était verticale. Donc, une droite verticale que je vais tracer en pointillé va passer par le point G. Le vecteur que nous allons tracer, donc le vecteur P, partira du point G et suivra, donc, la droite d'action que nous avons tracée. Alors, pour tracer ce vecteur, eh bien, nous avons besoin d'utiliser une échelle. Ici, 1 cm pour 100 newton. Ce qui veut dire que vous avez une relation de proportionnalité entre la longueur du vecteur et son intensité. Donc, 1 cm pour 100 newton, eh bien, en faisant le calcul, ça nous fera ici, donc, un vecteur de 1,96 cm. Donc, on arrondira, au niveau du schéma, à une longueur de 2 cm, parce qu'on ne peut pas tracer 1,96. Voilà, nous sommes à la fin de cette explication. J'espère que ces explications sont suffisantes. Si, toutefois, vous avez des questions, si vous avez des interrogations par rapport à telle ou telle partie de la correction, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, donc, à l'adresse eric.mio.fr. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans vos activités et rendez-vous en classe. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501